bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler blindax méga blindax même on va parler du gros drama du moment dans le plus gros kvk en cours mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis vous y retrouver les infos les tutos les guides les leaks et surtout les pronos de la ligue et là du grand prix des champions du monde puisque les nouvelles fois les amis on s'est mis plutôt pas trop bien alors petit retour en arrière sur les épisodes précédents on s'était mis bien avec un petit 15 16 milles auric noble en capital du coup je vous avais dit on prend les sculptures de commandant légendaire on prend la restauration avancée et pour le reste on attend on va reparier j'avais pris quelques clés un aussi on va attendre de voir ce que ça donne et on va investir et combien va-t-on investir c'est très simple je vous ai dit mettez 2000 sur les VOOC et 2000 sur les YYDS puisque c'était les paris les meilleurs en contrecote et les plus risqués alors maintenant que les paris ont eu lieu on peut plus voir la contrecote mais pour ceux qui ont suivi mes vidéos regardez je vous ai fait un extrait la contrecote sur les VOOC puisque les VOOC ont gagné pour ceux qui ont pas suivi les VOOC ont gagné les 60 gt aussi malheureusement pour nous ont gagné puisqu'on avait parié en contrecote sur eux les VOOC ont gagné regardez cette contrecote de malade on est sur une contrecote de x5 puisque 5 x 83000 ça nous donne enfin 5 x 80000 on arrondit ça nous donne les 420 000 donc on va récupérer 5 x notre mise oui oui 5 x notre mise et en plus regardez le résultat avant de parler de combien on va récupérer regardez moi ce résultat il est plutôt clair et net les VOOC ont gagné 35000 à 29000 donc il n'y a pas photo ils ont mis plus de 6000 points d'écart à nos amis des 89 cg je vous avais dit on avait une grande chance sur celui là sur les YYDS j'avais peu de chance qu'ils gagnent c'était très faible mais les VOOC c'était fortement probable et regardez en termes Dark of Osiris les 89 cg ont dominé le centre de la map puisque ils en ont posé trois c'est énorme trois en termes d'occupation en revanche ils se sont fait totalement détruire 32000 pour les VOOC quand les 89 cg sont à 18500 un peu plus même en provision score pareil les 89 cg ont fait n'importe quoi ils n'ont pas du tout farm et donc non seulement c'est ça qui est assez impressionnant du côté des VOOC non seulement les 89 cg se sont fait détruire sur le score d'occupation mais en plus ils se sont fait détruire sur les provisions alors que normalement ils auraient dû avoir plus de troupes sur le terrain puisque les VOOC étaient occupés à farmer pour faire 3300 il faut farmer pas mal donc là ils se sont fait totalement éclater total kill c'est équitable 91 millions d'un côté 90 de l'autre quasiment c'est très équitable les unités soignées aussi 10 millions à 14 millions quasiment c'est aussi équitable les téléportes on s'en fout bref un score sans appel et donc ce qu'on peut en retenir également au niveau de ce match c'est qu'on a bien fait de parier puisque si vous avez fait comme moi 2056 précisément j'ai renforcé un au fil de la semaine avec ce que j'avais et j'ai gardé les 2000 j'aurais peut-être que même tout mettre à faire un all-in mais j'ai voulu jouer quand même la sécurité mes 2000 vont se transformer en 10000 tout simplement donc je vais avoir 10000 je vais pouvoir vider les clés en or ce que je peux déjà faire je vais pouvoir vider les accélérateurs donc mes 10000 je vais avoir la 3000 pour ici 2300 pour ici donc ça nous fait un petit 5000 5000 auxquels s'ajoutent 2000 7000 je suis déjà à 7000 je vais pas pouvoir tout acheter les étoiles je vais pouvoir les prendre ça va faire 2500 regardez je prends le même les deux plans qui servent à rien ça va faire à 7500 donc il me restera encore 2500 et j'aurais fini donc le store je vais pouvoir tout prendre au final donc on va même pouvoir prendre le tome de sera de niveau 5 donc la mission sera accomplie on va voir quand les grands auric les auric nobs sont tombés ah non il va manquer 1500 peut-être pour ça et encore je suis pas sûr je pense que à la fin de la semaine le store sera totalement plié donc on va juste parier pour le fun on va vraiment prendre des risques là puisque la mission sera accomplie pour moi les amis de vous avoir aidé avec des bons pronos à vider le store et en parlant de vous aider les amis je ne sais pas s'il fonctionne encore puisque je les saisis immédiatement je ne sais pas combien de temps il est valable après mais pour ceux qui sont sur le discord je l'ai évidemment immédiatement partagé le grand prix spectateur promo code p u v s j 5 k 6 g q vous rentrez ce petit code les amis et vous aurez une petite récompense à moi je vous ai dit je les rentrer immédiatement et j'ai récupéré donc 100 gemmes ça fait toujours plaisir 100 gemmes 100 gemmes on les prend c'est gratuit une étoile en or deux clés de cristal trois tomes du savoir de niveau quatre un trois fois trois heures d'accélérateur ça c'est bien d'accélérateur pour les troupes trois clés en argent c'est éclaté et des coffres de ressources un coffre de ressources de niveau toi trois bref c'est gratuit donc on prend sans problème les amis passons à présent sur le petit drama du moment dans le plus gros des kvk en cours jusqu'au pop du celui des 60 gt s'ils sont avec le 10 93 encore ça sera un truc de ouf je parle évidemment du kvk du 13 65 ça vraiment ça trash talk de dingue sur tous les réseaux partout sur le discorde et petite explication de texte puisque pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire et qui vivent dans une dimension parallèle bien évidemment voici les camps qui ont été décidés vous allez voir l'histoire derrière ces camps c'est assez intéressant donc contre toute attente le 13 65 a fait alliance avec le 24 89 pourquoi compte tout attendre parce que ça s'il ya des grosses guerres un gros trash talk entre les deux habituellement là ça a l'air de tenir pour faire une alliance donc ils sont mis en team et le 46 s'est mis donc avec le 79 le 75 et le 88 étonnamment le 46 et le 75 c'est pas la fête non plus et pareil avec le 88 c'est bizarre ils se retrouvent tous ensemble donc ces équipes ont surpris tout le monde moi même je pensais à 1365 et à 1846 ensemble puisqu'ils ont toujours eu des très bonnes relations face aux deux autres en diagonale 24 89 et son 19 75 88 au pire du pire ça aurait été un chacun pour soi c'est ce que je pensais également mais vraiment les équipes en diagonale me semblait être les plus solides et les plus probables alors comment on en est arrivé là et bien on a la version officielle des leaders du 1846 et franchement c'est extrêmement intéressant mais vous les lire et vous les traduire donc ni na 46 qui écrit sur le discorde du 1846 c'est dur à dire 1846 ce qu'a donné la diplomatie et il a voulu expliquer vraiment ce qui s'était passé dans les détails et ça paraît très crédible ce qu'il raconte regardez il ne peut pas il dit qu'il ne peut pas stopper à empêcher les l'alliance ou les joueurs du 46 d'aller lire ou d'aller contribuer et écrire pour trash talker et dire des conneries sur les réseaux et lire aussi des conneries sur ce qu'il s'est dit et pourquoi on en arrive à cette situation à savoir le sud contre le nord il dit que c'est inévitable de toute façon qu'il y ait des rumeurs partout et qu'ils se fassent trash talker franchement beaucoup de maturité 1 dans ce qu'a écrit ni na 46 j'ai été agréablement surpris par la les leaders du 46 sur ce pitch donc il va pas partager argumenter blablabla mais il veut que tout le monde il veut du respect envers tout le monde et il a dit regardez il a un grand respect pour tout le monde sur cette map et il précise oui tout le monde parce qu'on le sait le 89 et le 75 c'est vraiment pas les amis même le 88 c'est vraiment pas les amis du 846 mais il précise donc lui même a beaucoup de respect pour tout le monde c'est qu'un jeu franchement faut arrêter de s'enflammer il a tout à fait raison donc il va expliquer tous les camps étaient d'accord pour avoir des équipes balancées donc équilibrées en fait et du fun et donc ils se sont pas forcément tous entendus on commence par le 24 89 le 24 89 voulait évidemment le 24 89 franchement le 24 89 ils abusent évidemment le 24 89 voulait un nord vers le contre le sud forcément le 24 89 voulait être avec le 13 65 ou un droite versus gauche pourquoi parce qu'en fait ils veulent une zone de paix entre les deux c'est c'est quelque chose de naturel ils veulent une zone de paix pour être tranquille du moins sur la première phase de kvk et avoir l'assurance d'avoir sans grand combat une zone de repos ou avoir les récompenses et une zone de fight en fait ça leur permet de se focus juste sur une seule zone donc ça fait plus de combat et plus de fun c'est sûr que se diviser en deux à part le 13 65 qui sait faire ça sur la map les autres ils auraient eu plus de galères ils auraient dû abandonner une des deux zones donc il veut un nord contre le sud ou un gauche versus droite sachant qu'il est inenvisageable que le 846 face alliance avec le 489 donc ils ont aussi dit plus tard leur diplomatie aussi dit plus tard que gauche versus droite ça serait déséquilibré et ils n'en voulaient pas finalement et donc qu'ils voulaient un nord versus sud mais il précise un nina 46 il ou elle précise c'est une femme mais je pense c'est un homme il précise qu'un catfish il précise que c'est pas clair leur position il finit par dire ça c'est assez long mais très intéressant deuxième partie tout aussi intéressante vous allez le voir franchement il n'y a pas de langue de bois là dessus deuxième partie de nina 46 il nous explique que le camp haut donc le camp haut c'est celui du 75 du 88 et de notre ami koala du 79 le camp haut lui en général mon avis c'est pas des relous le camp haut le camp haut voulait un nord contre sud donc eux c'était non le camp haut pardon ne voulait pas un nord contre le sud mais ils allaient ils étaient ouverts à toutes les options ils sont pas trop chiants mais c'est sûr un nord contre le sud se retrouve en confrontation directe avec le 365 c'est chaud moi non plus je veux pas de confrontation avec le 365 ils sont beaucoup beaucoup trop fort ensuite leur camp le camp du 846 voulait une diagonale c'est à dire qu'il voulait être allié au 1365 et c'était vraiment le choix naturel et le choix je dirais qui s'imposa à tous de par les liens entre les royaumes ils voulaient pas un nord contre sud non plus tout comme le camp haut ils ne voulaient pas un gauche contre droite parce que c'était c'était disproportionné c'était déséquilibré donc la seule chose qui était possible pour eux c'était en diagonale et c'est vrai moi je vous l'ai dit c'est ce qui me paraissait le plus équilibré la diagonale le 365 lui était ouvert à un nord contre sud et une diagonale il ne voulait pas un gauche contre droite évidemment il ne voulait pas un gauche contre droite il veut le rouler sur Mimi donc il ne voulait pas de gauche contre droite et au final il trouvait que le gauche contre droite ça allait être déséquilibré je suis d'accord avec eux mais quand même il y aurait eu des possibilités ensuite ils avaient conscience aussi de ce que disait le 24-89 et des histoires passées bref mais ils étaient prêts apparemment à s'asseoir dessus et donc à la fin c'était clair que c'est ce qu'il nous dit c'était clair que le 365 était l'allié préféré tout le monde voulait être allié avec le 365 quelle surprise et de facto c'est le 365 et Calais c'est ce qu'il écrit c'est le 365 Calais décidé donc il a décidé de prendre le 24-89 il voulait avoir pourquoi ils ont fait ça ? parce qu'il voulait avoir une zone safe donc la zone du nord qui était safe qu'il n'avait jamais été allié au 24-89 enfin il voulait avoir une chance d'être allié avec eux et même si c'est le second camp pour eux le plus fort sur la map encore une fois pour moi le second camp le plus fort sur la map c'est le 18-46 et pas le 24-89 évidemment le 24-89 a accepté les termes et le camp haut qui était principalement en vocal le 11-88 qui était principalement en vocal c'est ce qui est précisé a accepté également ils ont parlé avec le 11-75 à propos d'un free-for-all mais évidemment personne ne voulait un free-for-all c'était ce qui était le moins équilibré et là encore une fois je suis d'accord avec lui pour finir il nous le met en gras in the end pour finir la situation est qu'il ne voulait pas il ne ressent le 18-46 n'avait pas envie d'un nord versus sud puisque c'était pas équilibré selon eux et ils ont durement négocié ce point là mais c'est le 365 qui décidait et le 365 ne voyait pas tellement d'autres solutions on ne pouvait pas faire comme un un lutte des 8 à faire un 3 contre 5 par exemple ou les 3 camps contre le 1365 ou même un FFA donc dans l'intérêt du royaume et dans l'intérêt du KVK ils ont accepté de faire un nord contre sud donc voilà et soyons clairs le passé le passé est le passé ils vont donner leur maximum et combattre durement à côté du 11-75 au côté du 11-75 du 11-88 et du 10-79 et ils vont donner tout ce qu'ils peuvent honnêtement pour ce ce KVK donc gardons nos yeux vers l'avant et puis amusons nous blablabla faisons de notre mieux etc très intéressant cette explication du 18-46 de leur leader merci beaucoup à Nina46 pour cette transparence c'est rare dans des KVK aussi gros avec d'aussi grosses baleines et des pay to win d'avoir une transcription aussi claire et honnête et franche aussi d'une diplomatie merci au 18-46 de nous avoir partagé ça et de nous faire vivre cette diplomatie quasi en temps réel et en parlant de temps réel je voulais vous montrer alors ils sont rentrés en pré-KVK on a déjà bien avancé puisqu'on est à l'étape 2 du pré-KVK mais je vais vous montrer le tout début ce qui s'est passé au lancement du pré-KVK samedi regardez bien dès le samedi ce qui s'est passé on était 4 heures tout juste 4 heures après l'ouverture du pré-KVK non 6 heures après l'ouverture du pré-KVK l'étape 1 où on fait du bâche de pseudo-barbare et regardez déjà dès le départ les JST le 1365 Trust les 5 premières places avec des plus de 12 millions en 6 heures les mecs bombardent de ouf et regardez le classement par Royaume c'est une dinguerie en moins de 6 heures le 1365 a atteint le milliard de points 3 fois plus que le 2489 et le 1846 c'est simple le 1365 on est sur des mecs qui ont des cb infini tous les Royaumes le 49 c'est pareil le 489 pardon c'est bien fini il y a Baba il y a Faux il y a Arvix le 1846 la même le 88 pareil bref avec des cadets de ouf et regardez tout de même le 1365 a autant de points que tous les autres Royaumes cumulés à peine 6 heures après l'ouverture du Pre-KVK les mecs sont des terres de ouf je vous ferai suivre ce Pre-KVK sur l'étape 3 voir combien de points ils ont à ce moment là mais voilà c'était le plus impressionnant le lancement c'est ce que je voulais vous montrer ce qu'ils vont éclater le record même si les périodes ont diminué à présent c'est ce qu'on verra à la fin de ce Pre-KVK voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coup l'eau sans pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus je rock Joe Joe Sous-titrage ST' 501